Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet des collections de type dictionnaire. Alors, jusqu'à maintenant, on n'avait travaillé que via des collections de type liste, c'est-à-dire dans lesquelles on localise normalement les informations via la notion d'indice. Pour localiser une information ou la cellule au niveau de notre liste, on a affaire à ce qu'on a appelé les indices, un numéro. Alors, avec les dictionnaires, ce n'est plus le cas. On ne peut plus localiser des informations en utilisant la notion d'indice, mais via ce qu'on appelle les clés, les cases. Très bien. Donc, durant ce TP, je vais travailler via deux classes. La classe ordinateur et la classe PC portable qui irrite notre ordinateur. Et bien sûr, toujours, on va travailler dans le cadre de notre gestion ordinateur. Qu'on avait créé et dans laquelle, qu'est-ce qu'on avait fait ? On a créé juste une application NDI et une page d'authentification. Très bien. Ce que j'ai fait, ce que j'ai ajouté à notre projet, j'ai ajouté dans notre modèle, le dossier modèle, deux classes. La classe ordinateur et la classe PC portable. La classe ordinateur, il est caractérisé par le code, la marque, la RAM, le disque dur, le prix et la date d'acquisition, c'est-à-dire la date d'achat. J'ai ajouté aussi deux constructeurs, ces ordinateurs, son paramètre, c'est-à-dire le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation. De même, pour ma classe PC portable, j'ai évité la classe ordinateur. Un PC portable, c'est un ordinateur. Mais d'une manière spéciale, j'ai ajouté l'autonomie de la batterie. Un attribut spécial au PC portable. Et de même, j'ai ajouté les deux constructeurs. Constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation. Tout simplement, ce que j'ai ajouté à notre projet. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter notre dictionnaire. Je ne vais pas l'ajouter au niveau de programme, mais ce que je vais faire, je ne vais pas le laisser privé. Je ne vais pas le laisser public, je vais le garder privé. C'est pour cela ce que je vais faire dans notre package espace de nomitié. Je vais créer une classe et c'est elle qui va contenir notre dictionnaire. Je vais nommer service. Pourquoi ? Parce qu'il va me donner un ensemble de services pour accéder à notre collection. Donc, la collection déjà, elle doit être statique. Pour qu'il garde la dernière valeur stockée. Ou la dernière modification. Elle doit garder l'état. C'est pour cela que je vais utiliser le mot-clé statique. Très bien. Donc, notre collection est de type dictionnaire. Et bien sûr, je vais travailler via les génériques. Mais regardez bien. Les dictionnaires, on doit spécifier deux types génériques. C'est le type de la clé et le type de la valeur. Donc, nous, on a choisi de travailler via une clé de type string, chaîne de caractère. Regardez bien. Donc, mon identifiant, c'est le code d'ordinateur et de type chaîne de caractère. C'est pour cela, je veux dire comme quoi, que le type de la clé est chaîne de caractère. Très bien. Et le type de notre value, normalement, qu'est-ce qu'on va stocker dans notre dictionnaire ? On va stocker des ordinateurs. Que ce soit des PC portables ou des PC de bureau, des ordinateurs. Via le principe de polymorphisme. C'est-à-dire le principe de polymorphisme. Rappelons. Rappelons qu'est-ce que le principe de polymorphisme. Dans une variable de type classe mère, je peux instancier des classes phi. Voilà. C'est pour cela, d'une manière générale. Donc, il n'a pas connu l'ordinateur puisqu'il est dans un autre paquet. C'est pour cela, on doit user, on doit l'emporter. Voilà. Gestion modèle. Voilà. Maintenant, il est connu. Très bien. Donc, je vais nommer notre collection BD, base de données BD, comme d'habitude, égale new dictionnaire. Voilà. Voilà, on a pu créer notre dictionnaire. Mais n'oubliez pas que, normalement, on n'a pas ajouté le mot-clé, le modificateur de visibilité publique. Donc, ce qui fait, on doit préparer un ensemble de services pour manipuler notre BD. Votre dictionnaire. Très bien. Donc, déjà, je vais commencer là, par l'ajout par exemple. J'aimerais bien ajouter une méthode, bien sûr, publique, qui va me permettre d'ajouter un ordinateur. Et je vais lui donner, lui passer en argument l'ordinateur qu'il va ajouter au RD, par exemple. Regardez bien. J'aimerais bien ajouter un autre BD, point, add. Mais add, regardez bien. Add, normalement, il a deux arguments. On ne peut pas ajouter que l'ordinateur. On doit ajouter d'abord la clé, key, hein, et puis on ajoute la valeur. Donc, allons-y. On va récupérer la clé à partir de notre ordinateur et qui n'est que le code, donc ORD, point, le code, virgule. Et on va lui passer la valeur qu'on veut stocker, c'est ORD, c'est l'ordinateur. Voilà. Donc, une légère différence avec les listes. Très bien. Quoi d'autre ? Voilà, on a pu réaliser notre ajout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer, par exemple, initialiser notre BD. On va ajouter des choses, un jeu d'ordinateur, un jeu d'enregistrement dans notre BD. Voilà ce que je vais faire d'une manière publique. J'aimerais bien ajouter une méthode qui va m'initialiser ma collection pour éviter chaque fois d'ajouter ou de taper. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire, tout simplement ? Je vais créer un ensemble d'exemplaires et je vais les stocker en appelant notre méthode ajoutée. Donc, je vais faire quoi ? Ajouter, ordinateur, et je vais lui passer new, par exemple, PC portable. Un PC portable, on va lui passer un ensemble d'informations. Donc, je vais choisir la deuxième surcharge. On va lui passer le code. On dirait, par exemple, le ordinateur numéro 1. Virgule, la marque, c'est Dell. Virgule, la RAM, c'est 4 Géga. Le disque dur, c'est 500 Géga. Le prix, c'est 3000. La date d'acquisition, donc new, date, time. Voilà, et on va lui passer l'année. L'année, c'est 2020. Virgule, le mois, 10. Virgule, day, c'est le 20. Le 20, par exemple. Virgule, et finalement, on va lui passer, quoi ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Non. L'autonomie. L'autonomie, c'est 5 heures, par exemple. Voilà. Très bien. On va ajouter d'autres ordinateurs. Par exemple, ordinateur. C'est ordinateur 2. De type HP, par exemple. De 4 Géga. La date, par exemple, c'est le 20. PC portable E3. De type Lenovo, par exemple. Oui, 8 Géga, par exemple. 1000. Je vais appliquer quelques érectifs. Voilà. Très bien. Il y a un autre ordinateur. Numéro 4. De type, par exemple. EVM. Ainsi de suite. Voilà. Très bien. Quoi d'autre ? Donc, on a vu comment ajouter dans une collection. De type dictionnaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer, par exemple. Donc, regardez bien ce que je vais faire pour supprimer à partir d'une collection de type dictionnaire. Donc, je vais déclarer un type boolean. Est-ce qu'il a été supprimé au nom public? Boolean. Supprimer ordinateur. Et là, je vais lui passer juste la clé. La clé de l'ordinateur que je veux supprimer. Voilà. Return. Regardez bien. A partir de notre BD. Point. Remove. On va lui dire de remove. Mais remove, regardez. Normalement, il a une valeur de type boolean. Remove, il a. La valeur de retour, c'est boolean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il a été supprimé ou non? Si, par exemple, la clé n'existe pas, dans ce cas, il ne va pas me soulever une exception. Mais il va me dire comme quoi false. Il va me renvoyer la méthode, la valeur false. La méthode remove, il va renvoyer false. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu supprimer, alors là, il n'a pas pu trouver la clé qu'on lui a passée. Donc, voilà comment faire pour supprimer dans une collection de type dictionnaire. Très bien. Quoi d'autre? Par exemple, on veut savoir le nombre des ordinateurs qu'on a dans notre collection. On va la nommer getCount, par exemple. Voilà. Routourne, c'est très simple. Notre BD, hein? PointCount. C'est la même chose. Ça ressemble à Olist. C'est la même chose. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on aura besoin? Par exemple, on veut récupérer un ordinateur via sa clé. Je vais ajouter une méthode qui va me renvoyer l'ordinateur. Et moi, je vais lui passer, en fait, la clé. Get ordinateur. Et là, je vais lui passer la clé. Regardez. Donc, if, je peux faire un test. If, par exemple, don BD, point. On a la méthode containGénéral. Et là, on va donner les deux informations. La clé et la valeur. Aula, on veut chercher, on veut savoir est-ce qu'il y a une clé, containsCase, Aula containsObject. Nous, on sait la clé, mais on ne sait pas l'objet. On veut récupérer l'objet. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser containsCase. Est-ce que, dans BD, par hasard, il y a cette clé? La valeur de retour est du type boolean. Et bien, s'il existe, s'il contient notre clé, alors là, on va lui demander de nous renvoyer BD. Et on va lui passer, en argument, il n'y a pas d'indice. On va lui passer la clé. Sinon, retour nul. On sait que, retour, normalement, il joue le rôle de break. C'est pour cela que je ne vais pas faire le else. Très bien. Donc, s'il le trouve, il va nous renvoyer, s'il trouve la clé, il va nous renvoyer la valeur, l'ordinateur. Sinon, il va nous renvoyer la valeur nulle. Très bien. C'est une sorte de recherche. Voilà. Donc, on a fait ajouter dans un dictionnaire. On a fait supprimer. On a fait la recherche. Un ordinateur passe sans clé. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi ? Par exemple, on veut récupérer tous les ordinateurs. Tous les values. Allons-y. Public. Je veux un tableau, par exemple, des ordinateurs. Ou là, une liste. Un tableau des ordinateurs. Voilà. Je vais le nommer. Je vais nommer ma fonction. Get ordinateur avec S. C'est là qui permet de me renvoyer un seul ordinateur. Et get ordinateur, ça devait me renvoyer toute la base de données. Toutes les valeurs retournent à partir de notre BD. On veut quoi ? Les values. Voilà. On veut values. Value, c'est quoi ? En fait, c'est une collection des ordinateurs. Voilà. On veut tous les values. Et comme on a value, on a même key. Si vous voulez, récupérez même un tableau ou une collection des clés. Nous, ce qu'on veut, c'est les values. Les ordinateurs. Et bien sûr, puisque le type là est le type qu'on veut renvoyer, de type tableau, on va la convertir to array. Voilà.